Pour cette vidéo, j'ai demandé à ceux qui me suivent sur Insta, si ce n'est pas ton cas, il faut aller s'abonner, de me donner des sujets, différents thèmes en rapport avec Sharjah et les Émirats. Et moi, je vais dire si selon moi, ils sont surcotés ou sous-cotés. Avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner et à liker. Je ne dis pas toujours de liker avant que la vidéo commence, mais quand je le dis, souvent la vidéo est bien. Donc là, je le dis, je sens qu'elle va être bien cette vidéo. Donc abonne-toi et like si ce n'est pas encore fait. Premier sujet, le coût de la vie. Donc le coût de la vie à Sharjah, selon moi, c'est surcoté. Je pense que malgré tout, les gens, ils ont encore beaucoup d'a priori, beaucoup d'appréhension. Et c'est surcoté dans le sens où c'est quand même ajustable. Ça peut s'adapter à la vie de chacun. Chacun peut faire selon son budget. Après, encore une fois, on ne va pas se mentir, les Émirats, ça va être plus cher que la plupart des autres pays musulmans. Si l'image que tu as des Émirats ou même de Sharjah, c'est quelqu'un qui a des moyens et une vie au-dessus de tes moyens, forcément, tu vas te dire que ce n'est pas possible. Mais en fait, c'est ajustable, c'est adaptable à tous les budgets. Maintenant, il va falloir quand même dans tous les cas avoir une certaine somme d'argent. Ce n'est pas gratuit de vivre ici. Mais je pense qu'en règle générale, c'est surcoté et c'est bien plus accessible que les gens le pensent. Donc là, je réponds pour Sharjah. Mais même si on voit plus large, si on regarde plus loin, si on regarde Umal Kouen, les prix des logements là-bas, c'est cadeau entre guillemets comparé aux autres villes des Émirats. Même si on regarde Ajman, ça va être moins cher que Sharjah, comme Sharjah est moins cher que Dubaï. Donc voilà, même les écoles, il y a pas mal d'écoles, il y a différents prix, on peut les comparer. Bon, j'imagine que personne ne mettra son enfant à l'école indienne ou pakistanaise, ce n'est pas le projet. Mais voilà, même entre les écoles anglaises, américaines, etc., arabes, il y a différents prix. Donc de manière générale, il y a toujours des solutions, pardon, et il y a toujours des options pour s'en sortir. L'appel à la prière dans les rues, ça c'est sous-coté. Franchement, c'est quelque chose, je trouve, d'impressionnant, pas seulement l'appel, mais le nombre de mosquées. C'est vraiment pas une blague, il y a des mosquées partout ici, je le dis tout le temps, mais il y a vraiment des mosquées partout. L'appel à la prière, si tu vis à Sharjah, t'en entends pas au moins trois, c'est qu'il y a un problème. Le week-end vendredi, samedi, dimanche, ça pour moi c'est sous-coté, parce que maintenant c'est la base. Comment travailler vendredi, comment un week-end de deux jours, ça n'existe pas ça, les week-ends c'est trois jours. Donc ouais, être en week-end le jeudi soir, c'est archi normal. Moi je ne vais même pas au bureau, mais je vois dehors les rues qui s'animent, les gens qui sont dehors le soir, etc., parce que les gens ici vivent beaucoup la nuit. Je ne sais pas comment on fait pour vivre avec un week-end de deux jours. L'apprentissage de la science. Alors là, je vais séparer la langue arabe des autres sciences, je vais parler vraiment des sciences religieuses, hormis donc la langue arabe. Je dirais que c'est sous-coté, c'est sous-coté aux Émirats, pas à Sharjah, mais aux Émirats, c'est sous-coté, parce que c'est possible en fait d'apprendre ici. Il y a les cours très réguliers de Sheraziz Farhan, il en donne plusieurs par semaine, notamment le vendredi à Ajman, moi c'est là où j'ai eu la chance d'aller. Il fait des livres entiers, c'est pas il vient sur un sujet, un autre jour c'est un autre sujet, non, il fait des livres entiers sur l'année, et après quand il termine le livre, il en fait un autre, et d'ailleurs c'est deux cours, donc il y a deux cours différents le vendredi soir, et du coup il donne aussi cours dans d'autres jours de la semaine à Dubaï. Il y a les cours de rallye d'Ismaël aussi sur Dubaï, qui sont réguliers, il donne aussi cours aux enfants le samedi, donc ça c'est pour parler de ceux qui sont les plus connus entre guillemets dans la sphère francophone. Il y a aussi les cours de courant gratuits dans les mosquées de Sharjah pour les femmes et les enfants, il y a aussi pas mal d'instituts qui donnent des cours de courant gratuits aux hommes, donc alhamdoulilah, il y a quand même pas mal de possibilités, et je trouve que c'est pas vraiment mis en avant, alors qu'il y a la possibilité ici d'apprendre les sciences religieuses, donc je dirais que c'est sous-côté. Les parcs, je dirais que c'est sous-côté, parce que dans tous les quartiers il y a au moins un grand parc, ou un parc avec une mosquée juste à côté, là où il y a les corniches aussi, il y a toujours de la pelouse, ou bien à la plage, il y a pas mal de personnes qui se posent, qui apprécient, donc je dirais que les espaces extérieurs aménagés comme ça, et aux Émirats ils sont assez sous-côtés, parce que c'est gratuit, c'est accessible, il y en a partout, et les gens ils en parlent pas tant, et ils en profitent pas tant. Après il y a des parcs aussi plus connus comme Kouranik Park, qui sont beaucoup plus grands, et tout aussi agréables, et toujours aussi gratuits, etc., mais même dans les quartiers il y a des parcs, il y a de quoi faire, donc je dirais que c'est sous-côté. Les restaurants, je sais pas trop, je sais pas s'il y a vraiment des gens qui se disent qu'ils viennent aux Émirats pour des restaurants, ou qu'il y a les meilleurs restaurants, je sais pas, en plus de ça, moi c'est pas trop mon truc, si je dis que j'aime pas manger, les gens qui me suivent sur Insta, ils vont pas être étonnés, vu que j'aime pas grand chose apparemment, mais voilà, moi manger, j'aime bien manger, mais c'est pas mon kiff, c'est pas un truc qui me fait rêver d'aller manger dans tel ou tel restaurant, donc après j'ai rien mangé de ouf, ou de incroyable, je pense que c'est normal, comme partout, il y a des bons restaurants où tu peux manger, etc., après je suis pas allé dans beaucoup, j'ai peut-être pas les bonnes adresses, ceux qui vivent à Charja, donnez-moi les bonnes adresses, je vais aller voir, donc ouais, non, je dirais que c'est surcoté, c'est surcoté, si on a qui pensent qu'en venant à Charja, ils vont manger mieux qu'ailleurs, ou ce genre de choses, non, je vais manger comme partout, c'est surcoté. Ensuite, le côté conservateur de Charja, pas facile, c'est pas facile, est-ce que le côté conservateur de Charja, c'est surcoté ou sous-coté ? On va dire que ça dépend d'où tu viens. Si c'est un regard depuis la France, on va dire que c'est sous-coté, dans le sens où la plupart des gens ont comme image des Émirats, Dubaï et les endroits touristiques de Dubaï. Donc si c'est ça l'image que tu as des Émirats, en arrivant à Charja, tu vas être surpris, parce qu'à Charja, on sent vraiment l'islam, visuellement, il y a des mosquées partout, encore une fois, Al-Adhan, etc., les gens en Kamis, les sœurs en Iqab, en Djilbab, etc., tu sens l'islam. Donc si tu viens de France, si tu as un regard de quelqu'un qui n'est peut-être jamais venu, c'est sous-coté, le côté conservateur de Charja. Maintenant, en étant ici, je dirais que c'est peut-être légèrement surcoté, dans le sens où il y a d'autres villes où en fait tu sens tout autant l'islam. Pourtant, c'est peut-être pas forcément l'Émirat de Charja, peut-être pas forcément la ville de Charja, et pourtant, tu sens quand même l'islam, peut-être il y a un peu moins de mosquées, mais on a quand même beaucoup, les gens ont un comportement, ils ont de la pudeur, etc. Il y a moins de touristes, il y a moins de bruit, moins d'ambiance, etc. Donc des fois, il y a d'autres villes où le côté conservateur, tu le sens autant qu'à Charja. Donc ça dépend. Si tu as un œil depuis l'étranger, on va dire que c'est sous-coté. Si tu as un œil depuis l'intérieur du pays, je dirais que c'est légèrement surcoté. Le travail à Charja, donc le travail à Charja, je dirais que c'est surcoté. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui me disent est-ce que c'est facile de trouver du travail à Charja, est-ce que je peux travailler dans ça à Charja, etc. Il faut penser, il faut savoir que le travail aux Émirats, c'est essentiellement à Dubaï. Vous pouvez vivre à Charja et travailler à Dubaï, mais trouver du travail à Charja, j'en connais très peu, je ne connais qu'un seul frère, et même lui, ce frère, quand il a été employé ici, il était employé par Dubaï, c'est par l'école française de Dubaï, mais juste qu'elle avait une annexe, on va dire, ici à Charja. Donc oui, se dire qu'on va trouver du travail à Charja facilement, je pense que c'est une idée qui est surcotée. L'école. Donc si c'est le prix des écoles, je vais dire que c'est surcoté. Parce que quand on regarde le prix des écoles privées en France, et j'ai regardé juste avant, j'ai regardé un peu à Lyon, ça revient comme ici, en fait. Ça revient comme ici. Donc en fait, le prix n'est pas forcément exagéré ici. C'est surtout en fait qu'il n'y a pas l'école gratuite. Il n'y a pas l'école gratuite, donc tu n'as pas d'autre choix. Mais en soi, ce sont des écoles privées, c'est normal qu'elles soient payantes et le prix n'est pas exagéré par rapport à d'autres endroits dans le monde, par rapport à d'autres pays développés. Maintenant, si c'est le niveau des écoles, je dirais que c'est certainement sous-coté. Je ne suis pas concerné, mais les retours que j'ai, c'est que le niveau, il est au-dessus. De toute façon, dans l'école, au minimum, déjà, il y a deux langues. Il y a l'anglais et l'arabe. Dans l'école française, il y a aussi le français. Et voilà, de ce que j'entends, les enfants ici, ils ont un niveau beaucoup plus élevé qu'en France. Donc si c'est le niveau, je dirais que c'est sous-coté. Et si c'est le prix des écoles, je dirais que c'est surcoté dans le sens où, en fait, c'est comparable à ailleurs parmi les écoles privées. Ensuite, les logements. Donc pareil, là, c'est quoi ? C'est le prix des logements ou la qualité des logements ? Si c'est le prix des logements, je dirais que c'est... Ouais, c'est surcoté. C'est surcoté. Si c'est le prix des logements, je dirais que c'est surcoté dans le sens où, en règle générale, la superficie est beaucoup plus grande à partir d'un certain prix, tu as des facilités que tu n'aurais pas au même prix en France. Par exemple, tu as la salle de sport, tu as la piscine, etc. Tu as la sécurité H24 qui est là. Donc ouais, je dirais que le prix, il est surcoté dans le sens où, à ce prix-là, tu n'as pas un bien équivalent en France. Là, par exemple, je parlais de Nesma Résidence. Il y a quelqu'un qui a commenté en dessous que c'est un quartier pour les riches, que c'est comme à Paris, etc. Moi, je le défie de trouver à Paris une résidence comme Nesma au même prix. Je pense qu'à Paris, une résidence comme ça, c'est beaucoup plus cher. Là, il faut se rappeler qu'à Nesma, tu as la piscine non mixte, tu as la salle de sport non mixte, tu as un centre commercial, tu as des espaces barbecue, tu as des espaces verts, tu as des terrains de foot, tu as tout ça, tout ça, tout ça. Pour cette communauté-là, pour ceux qui vivent là, je pense que tu as difficilement au même prix quelque chose de comparable en France, à Paris ou même à Lyon. Donc ouais, le prix, non, il est surcoté parce qu'il ne faut pas juste regarder le prix. Il faut regarder la résidence, il faut regarder le bâtiment, il faut regarder la superficie. Donc voilà, il faut regarder le prix à la lumière de la réalité du logement, du quartier, de la résidence, etc. Maintenant, si c'est la qualité du logement en soi, je dirais aussi que c'est surcoté. Je dirais que c'est surcoté dans le sens où il y a des finitions qui ne sont pas parfaites. Disons qu'à un certain prix, tu t'attends à ce que les trucs soient nickels, que les plaintes soient bien faites, les carreaux bien mis, les douches bien faites. Et bien là, ici, il y a souvent des petits défauts que tu n'as pas en France, que tu n'as pas en France pour des logements moins qualitatifs, moins haut de gamme, on va dire, entre guillemets. On termine avec les quartiers. Donc, les quartiers, je dirais qu'ils sont... Bon, après, ça dépend lesquels, mais je dirais qu'ils sont sous-cotés parce que tu as quand même des quartiers très agréables avec un cadre quand même incroyable, que ce soit les quartiers sur la corniche où tu as la mer, tu as de l'espace pour te promener sans traverser de rue, tu as des parcs, tu as 20 mosquées, tu as de belles résidences récentes, etc. Ou que ce soit les quartiers plus dans les terres où là, les logements, ils vont être plus bas à taille humaine où il y aura peut-être une ambiance un peu plus village, entre guillemets, un peu plus entre nous. Ouais, je pense que nous, de manière générale, les quartiers, ils sont sous-cotés. Bon, il y a encore une dizaine de sujets qu'on m'a donné, mais je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Si ça t'a plu, mets un like. Si on arrive à 100 likes, c'est que la vidéo vous plaît et je répondrai aussi à ces 10 autres sujets, Inch'Allah. Si tu as un avis à me donner, dis-le-moi dans les commentaires, ça me fera plaisir de le lire et de te répondre. Et si tu as un sujet à me proposer, pareil, mets-le dans les commentaires. Je le traiterai dans la prochaine vidéo si on atteint les 100 likes. Petit rappel, si tu veux en savoir plus, avec plus de détails sur le coût de la vie, sur les écoles, sur la vie religieuse ici à Sharjah, etc. Va voir vivre à Sharjah. Vivre à Sharjah, c'est quoi ? C'est deux heures d'explications sur la vie aux Émirats. L'administratif, l'installation, le coût de la vie avec un fichier Excel qu'on remplit ensemble. Avec des infos utiles dans des documents que j'ai appelés ressources utiles. Avec 5 e-books sur la vie aux Émirats, plus de 80 pages. Avec des groupes privés pour continuer d'échanger avec des frères et des sœurs qui vivent aux Émirats que j'ai moi-même choisis. Avec des vidéos bonus et des mises à jour que je ferai au moins annuellement, Inch'Allah. Donc voilà, tu as tout ça dans le premier lien dans la description. sur ton like. Comme ça, si on atteint les 100 likes, on sera une partie 2. Et donc voilà, je te dis à bientôt. Inch'Allah.